Le 15 septembre 2018, le Tchad se souviendra à jamais de cette date. Ce jour marque la concrétisation de la promesse solennelle d'un homme panafricaniste hors pair, le président Idriss Déby Idno, qui vient de réussir un pari sans précédent, celui de donner un espace de communion et une tribune d'expression à la jeunesse chadienne. Cette jeunesse pour laquelle il consacre toute son énergie et en qui il place tout son espoir pour la continuité des actions de développement du Tchad, dont il est l'un des artisans de premier rang. Ces 400 jeunes venant des 22 provinces du Tchad, des 10 arrondissements de la capitale et de la diaspora, ont une lourde responsabilité, celle d'échanger sans tabou et en toute liberté de tous les problèmes de la jeunesse chadienne afin que les résolutions et les recommandations qui sortiront de ces forums servent de prévière aux pouvoirs publics pour qu'ils les inscrivent dans leur agenda politique. Cette messe est une première qui s'inscrit dans la dynamique de la 4ème République. Ce forum est un espace qui vous est dédié par son Excellence le chef de l'Etat, promoteur de la liberté et de la démocratie au Tchad. Il est à votre écoute et vous donne aujourd'hui l'occasion de lui transmettre de vives voix vos préoccupations et attentes. Saisissez donc cette chance et montrez-vous digne et à la hauteur de cette confiance plantée en vous, en ayant le sens de responsabilité, de courtoisie, de discipline et de patriotisme tout au long de cette rencontre. S'exprimant en toute franchise, comme un père le fait avec ses enfants, le président Idriss Déby Hidno s'est dit préoccupé par les difficultés auxquelles la jeunesse chadienne fait face, notamment le manque d'emploi et le mariage des mineurs. Il interpelle cette jeunesse à ne pas céder aux terroristes vendeurs d'illusions et aussi à faire attention aux individus sans vision qui tentent de les désorienter en politisant les milieux scolaires et universitaires. Les questions de l'entrepreneuriat et de la promotion du sport pour le rayonnement du Tchad à l'international ne sont pas perdues de vue par le chef de l'État. Les jeunes bras séculiers de l'État ont profité de l'occasion pour rendre un hommage mérité au président de la République Idriss Déby Hidno, initiateur de ces forums. C'est pour être témoin de ce pas important de l'histoire démocratique du Tchad en ce début de la 4e République que les plus hautes personnalités du pays ont marqué de leur présence cette cérémonie, notamment les élus du peuple, à leur tête le président de l'Assemblée Haroun Kabaddi, la première dame Inda Déby Hidno, les présidents des grandes institutions, les membres du gouvernement, les diplomates accrédités au Tchad pour ne citer que ceux-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –